La circulation dans le Grand Montréal va être compliquée cette fin de semaine par la fermeture d'une structure majeure, le pont de l'Île-aux-Tourtes, qui est complètement fermé depuis hier soir. Et ça, jusqu'à lundi. Andy, c'est près de 87 000 véhicules qui empruntent ce pont chaque jour. C'est beaucoup. Et il y a également beaucoup de véhicules d'automobilistes qui l'empruntent, même la fin de semaine, parce que c'est vraiment névralgique. J'y reviendrai d'ailleurs dans un instant. Je pense que ce qu'il faut passer comme message aujourd'hui, parce que ce sera comme ça jusqu'à lundi, vous voyez cette carte apparaître à l'écran. C'est facile de s'y perdre avec toute cette information-là. Je résume ça en quelques mots. Le pont de l'Île-aux-Tourtes est complètement fermé, complètement fermé en fin de semaine. Donc, ça va reprendre lundi. On s'est rendu tout près, justement, de cette structure névralgique ce matin. Est-ce qu'on a utilisé le bon vieux GPS? Oh, c'est sûr. Sans GPS, je ne sais pas ce que j'aurais fait là. Est-ce que ça vous rallonge un peu, vous, aujourd'hui? Pour aujourd'hui, non, parce que je vais rester chez nous. Parce que justement, à cause du pont, je ne vais pas bouger de chez nous. C'est fin de semaine tranquille sur le divan? Oui, parce que ça va prendre genre 40 minutes. Juste sortir de l'île en tant que tel. Je disais que c'est une structure névralgique. Vous avez parlé de ce près de 87 000 véhicules qui l'empruntent chaque jour. En fait, la structure fait partie, Véronique, du réseau routier stratégique en soutien aux échanges commerciaux. Donc, vous avez pas mal de véhicules, mais il y a aussi à peu près 10 % de ces 87 000 véhicules qui l'empruntent, qui sont des camions. Alors, c'est très important. Et ça, même, les fins de semaine. Il y a des mesures d'atténuation. La liste est assez longue sur le site Web du ministère des Transports du Québec. Ce qu'on vient faire, et là, quand je dis « on », c'est le ministère, on vient ajouter d'autres mesures d'atténuation en fin de semaine, dont la gratuité. Vous savez, il y a des postes de péage sur l'autoroute 30, parce que ça demeure une de vos options. Vous nous écoutez, là, autoroute 30. Mais aussi l'autoroute 20, en fin de semaine, où on vient ajouter une présence policière aux intersections jugées stratégiques, aux intersections clés, parce qu'il y a une portion de l'avant, là, où il y a des lumières, où vous devez arrêter, etc. On va entendre Gilles Payet du ministère des Transports. C'est autour du pont de l'Île-aux-Toutes, parce que vous savez que le pont, il est entretenu, il est sous maintenance maintenant. Il va l'être encore pour un certain temps, mais on est en train déjà de mettre en place le nouveau pont de l'Île-aux-Toutes. Alors ça, ça veut dire qu'autour du pont, en ce moment, on est en train d'installer des glissières de béton. Vous savez, ces petits murets qui sont amovibles, mais qui sont quand même lourds. Alors on en met pour 6 km en fin de semaine. C'est vraiment une course contre la montre. Alors l'idée de ça, c'est de bien séparer la zone de travaux pour le nouveau pont et bien sûr garder le pont pour les gens qui vont le retrouver lundi matin dès 5h30. Alors dès lundi matin, la configuration actuelle du pont sera remise en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux voies qui seront disponibles vers Vaudreuil-de-Rion et une vers Montréal. Oui, comme disait le résident Andy, c'est peut-être mieux de rester à la maison en fin de semaine. Bonne idée. Merci, à bientôt. Au revoir.